20 janvier 2018, d'avant, jour au jour, que Dieu, dans la chair, depuis 25 ans, s'est manifesté aux hommes. Et je voudrais que vous accueilliez cette nouvelle fois un tonnerre d'applaudissements. Je n'entends rien. Applaudissements. Notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ a appris à tous ses disciples à savoir s'aimer mutuellement, accueillir tout le monde comme étant une créature de Dieu, son frère, sa soeur bien-aimée. Accueillir son semblable, le respecter, lui accorder toute la dignité requise, celle qu'on doit à son Créateur. Cette parole, cette exhortation de notre Sauveur, je crois que ce qui s'est passé ce 20 janvier 2009 nous en donne une explication qu'on ne peut même pas contester. C'est en accueillant les petits comme les grands et en leur donnant toute la place requise que j'ai pu accueillir mon Créateur ce 20 janvier 2009 vers 22h. Et en accueillant la petite parfaite, venue très fatiguée, malade depuis deux semaines, en cette petite fille, j'ai accueilli mon Créateur, mon bien-aimé Créateur, « Notre Père, Dieu Esprit Saint, ta peau, celui en qui s'origine le monde entier et toute vie, ta peau vie et l'aimé. Cela fait neuf ans que le combat est livré contre les forces de ténèbres. Ce n'est pas facile que le Créateur veuille descendre parmi les siens et reçoive une sorte de rébifade, comme dirait les Français, rejeté par les siens. Et comme ce fut le cas il y a 2000 ans, la lumière est descendue dans les ténèbres. Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est encore le même cas pour son Père, au Pénin. Venu disperser les ténèbres, les ténèbres l'ont confondue. Et vous qui l'avez reconnu comme lumière de vos vies, voilà ce qu'il a fait de vous depuis neuf ans. Disons Alléluia éternel au Dieu Créateur du ciel et de la terre. Jérée 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 Jér éternelle m'a rendu visite. Le ciel est descendu sur la terre et cela est devenu une réalité. Ce n'est plus un rêve. Et vous, les fils et filles d'Abraham qui l'ont accueilli, il a fait de vous des darbovies, c'est-à-dire les héritiers pour la vie éternelle. Encore une fois, j'ai dit, j'ai dit, nous avons beau, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, nous darbovies. Aujourd'hui, j'ai 50 ans en darbovies, il m'a donné de bouger 50 ans. Et je crois que, si vous observez bien, les cheveux noirs commencent à se faire rares. Du coup, vous avez devant vous quelqu'un qui ne raconte pas de n'importe quoi. je ne délie point. Mes frères, les Romains, j'ai grandi, m'ont vu grandir, ils m'ont vu évoluer vers le sacerdoce. Ce sacerdoce que j'ai vécu parmi eux pendant neuf ans avant que Dieu ne vienne me rejoindre. à Panamé. Il semble que je suis un homme de parole. Un homme de parole. J'exerçais mon sacerdoce tant que je pouvais avec un seul cœur, suivant l'exemple du maître, l'unique Jésus-Christ. « Aujourd'hui, quand Dieu m'a donné de le reconnaître dans ma chair, on m'a rejeté. » Et je dis, heureusement même, sinon, je serais encore là dans les multiples compromissions du monde. « Et voilà, on m'a rejeté. Ils ont refusé de faire partie de mes frères et soeurs désormais. Et aujourd'hui, d'avoir m'a donné une multitude de frères et soeurs et je m'en réjouis. » Béli sois. Le Dieu est Père de Jésus-Christ, mon Créateur, le Père de tous les hommes. Que vous le veuillez ou non, chers béninois et chers béninois, vous pouvez sauter en l'air. L'unique Dieu vers qui montre vos supplications, c'est Darbo et cela, j'ai une vérité universelle, Darbo et Darbo seul. Si tu pries un Dieu qui n'est pas Darbo, sache que tu perds ton temps. Merci et bonne fête à tous les temps, au vide. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada